salut salut la compagnie comment allez vous donc déjà bienvenue aux nouveaux abonnés ça fait plaisir on a de plus en plus sur ma chaîne alors aujourd'hui petit suivi d'élevage sur les cruentatus alors cette espèce d'europe à l'européenne mais qui m'étonne de plus en plus donc qu'est ce qui m'étonne cette espèce elle mange énormément je dois lui mettre tout le temps tout le temps de liquide sucré et de l'eau à profusion vraiment tous les jours je remplis leur petit abreuvoir et de liquide sucré idem donc elles doivent prendre environ au moins 15 ml par jour de liquide sucré en tout cas chez moi alors ce qui m'étonne encore plus que normalement c'est une espèce qui a besoin d'humidité vu qu'elles sont plus dans les forêts compagnie mais bon forêt elle est au sud de la france et compagnie donc c'est des forêts assez sèche quand même mais là je suis étonné parce que je leur ai proposé un tube sec dernièrement il ya une dizaine de jours et un tube humide et elles ont choisi le tube sec donc je me suis dit bon est ce que c'est pour la taille parce que j'ai pris un 25 mm c'est peut-être ça aussi donc elles veulent peut-être un endroit plus grand en tout cas marraine bon il ya du cocon il ya des larves tout le monde se porte bien j'ai des naissances je suis plus ou moins à une quinzaine d'ouvrières entre 12 12 15 ouvrières je n'ai plus compté donc cette jean qui normalement devrait faire entre 16 et 17 mm et bien grosse surprise je l'ai mesuré elle fait 19 presque 20 mm ce qui me paraît énorme pour cette espèce mais bon tant mieux tant mieux tant mieux ça promet pour les futurs majors donc voilà tout va bien j'ai cru une tatouche je suis hyper content là elles sont à 24 degrés donc température plus ou moins bien de chez moi mais tout se passe bien c'est super donc oui quand je vous dis je suis assez étonné qu'elle préfère un tube sec pour quelles raisons ça je ne sais pas encore mais en attendant elles peuvent choisir donc entre un tube sec et humide et elle reste depuis dix jours dans le sec donc voilà je pense que suisse fourmi a eu aussi avec secs orientatus un problème avec ça donc elle préfère le sec à l'humidité bon bah voilà tant mieux en tout cas je remercie encore une dernière fois mes abonnés pour me suivre et vos encouragements c'est super cool un grand merci à tous et je vous dis à la prochaine n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu si ça t'a plu et à t'abonner à ma chaîne mon grand allez ciao